bonjour à tous les amis c'est max fry de 777 je vais vous faire une petite vidéo de la présentation de ma caméra voilà alors c'est une caméra de sport vous voyez comme une go pro alors en ce moment je m'en sers pas beaucoup parce que j'ai un petit souci qui est vraiment con c'est que ce qui s'est passé je voulais charger une vidéo qui était longue sur un pc et j'ai laissé la caméra branchée à l'ordi pour charger la vidéo mais toute la nuit et le problème c'est que bon je me lève le matin tout ça je vais voir la vidéo c'était c'était mort ça n'a pas marché et la caméra mais la batterie elle a eu chaud alors oui je vais l'allumer ne va pas tenir longtemps la charge j'ai chargé avant hier et elle tient pas la charge le problème et là il faut que j'achète une nouvelle batterie alors la batterie c'est ça je vais essayer de l'enlever bien sûr j'enlève la batterie voilà la batterie elle est là attendez je vais vous montrer voilà la batterie il faut que j'achète une nouvelle batterie parce qu'elle est morte elle charge je vais charger ça chargé mais elle tient pas la charge alors il faut que j'achète une nouvelle batterie à la marque la caméra c'est une tec 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 c'est une très bonne marque et de caméra franchement regardez sur ma chaîne youtube j'ai déjà fait des vidéos avec pour le ride avec mon bmx alors il faut que j'achète une nouvelle batterie et une fois que j'achète une nouvelle batterie j'ai faire des vidéos avec mon bmx mon scooter aussi ride en bmx parce que quand je faisais du bmx la caméra je l'accrochais comme ça alors attendez je vais vous montrer j'ai ma casquette vous voyez je mettais ça ici comme ça alors bien sûr il faut fermer le petit cabouchon de fermeture voilà et la caméra je la mettais comme ça voilà sur ma casquette alors je mettais ma casquette je vais vous montrer attendez donc je mets ma casquette alors je vais vous montrer comment ça fait que la casquette voilà ça fait comme ça et le problème j'aimerais bien faire du ride avec des temps pas très beau alors il faut mettre ça mais avec la casquette on peut pas alors je vais m'acheter un on va me donner parce que je recherche un casque crosse dédicace à camride mon frérot lui aussi dans un casque crosse et il fait des vidéos pareil alors voilà un harnais aussi je vais m'acheter un harnais pour me mettre ici la caméra sera mise là pour moi je ferai des vidéos dans les fêtes foraines et je mettrai ma caméra sur mon harnais et puis je pourrai je vais pouvoir filmer en train de faire les manèges après quand ma caméra sera réparée aussi je vais faire des vidéos avec mon scooter alors daily observations des balades en scooter et compagnie parce que j'ai les petits j'ai les accessoires ça c'est pour mettre sur le casque j'en ai plein comme vous voyez il y a une vitre de rechange qui va à l'arrière de la caméra ça c'est cette pièce là alors oui je vais vous raconter une petite histoire alors c'était que mon bmx je faisais du raid et il y avait une grosse descente et il y a un truc que j'ai pas compris c'est que j'avais mis ça sur le guidon de mon bmx alors je vais vous montrer le bmx le bmx il est là voilà j'avais mis la caméra ici sur cette partie là du bmx et ce qui s'est passé c'est que je roulais dans une descente et la route n'était pas très belle vous voyez il y a des bosses et compagnie et avec les vibrations ça cette pièce là et bien elle s'est cassée ça ça s'est cassé cette pièce et je n'ai pas compris pourquoi bon heureusement la caméra n'est pas tombée parce que attendez comment c'était bon ça c'est fini à l'envers je vais vous montrer comment elle était à mon avis je pense que c'était comme ça voilà non c'était pas ça enfin bref c'était une pièce comme ça en plus il y avait ça et la caméra qui était comme ça je roulais et tout à coup ça fait peu comme ça alors je n'ai pas bien compris alors j'ai plus confiance à ma casquette et en plus quand je vais avoir le casque parce que j'ai mon casque de scooter voilà ça c'est les pièces pour le casque ça c'est pour la caméra et après il y a plusieurs pièces ça c'est pareil c'est pour le casque aussi comme vous voyez voilà après parce que le problème c'est pas étanche quand c'est comme ça il faut mettre la coque c'est la coque étanche la caméra peut aller sous l'eau et tout c'est fait pour après j'ai des scratchs j'ai plein de petits trucs des petites pièces des petits riselants tout ça mais j'attends de réparer ma caméra et puis voilà après ça me tarde une batterie je crois que c'est 15 euros une batterie de caméra alors il faut que je me paye une petite batterie une fois que la batterie je l'ai je vais faire des vidéos dehors avec mon BMX mon scooter voilà c'est la petite présentation de ma caméra une tac 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 comme vous voyez et je vous dirai plus d'informations quand j'aurai acheté la batterie et je vous ferai des vidéos avec ma caméra c'est sûr parce que le problème elle tient pas à la charger je l'ai chargé comme je vous ai dit je l'ai chargé avant-hier et attendez je l'ai chargé avant-hier elle a pas tenu ça s'est déçu le problème je l'ai laissé charger toute une nuit et la batterie elle a surchauffé elle est morte alors comme vous voyez elle s'allume mais l'autre jour c'était vert avant-hier c'était vert et là c'est devenu rouge normalement elle a deux heures d'autonomie je pense une heure et demie deux heures d'autonomie et là elle a plus d'autonomie quel dommage alors je vais la réparer et ça me tarde de faire des petites vidéos avec mon BMX mon scooter faire du ride voilà bon les amis je vais vous laisser abonnez-vous à ma chaîne youtube maxride777 mettez des pouces bleus et à très bientôt pour une prochaine vidéo